Pour moi, la meilleure façon de manger les asperges, c'est asperges, jambon cru du Valais et mayonnaise maison. Je m'appelle Émeric Bouillamou, j'ai 30 ans, je suis producteur de fruits et légumes à Saxon et je suis co-gérant de l'entreprise Bouillamou Fruits. De première formation, je suis mécanicien en maintenance automobile. L'appel du Grand R m'a donné envie de rentrer dans l'entreprise familiale. Dans notre entreprise, on est deux gérants. Ensuite, au printemps, nous avons quatre employés et durant la saison de l'abricot jusqu'à la fin des pommes, huit employés. On commande des griffes d'asperges chez des pépiniéristes français qui élèvent ces griffes. Ensuite, nous les plantons au mois de mai à juin. Les deux premières années, on ne récolte pas. On laisse l'asperge faire ses propres yeux, comme on dit. Et à partir de la troisième année, on commence la récolte lentement et ça va durer environ 10 à 15 ans. L'asperge valaisanne est exceptionnelle grâce au soleil du Valais et aux terres sabloneuses-limoneuses que nous avons dans nos régions. Chez nous, nous produisons uniquement l'asperge blanche. Pour produire l'asperge blanche, on crée une butte de terre à peu près à 25-30 cm du sol. L'asperge va pousser à travers cette terre, donc elle va rester blanche. Pour la récolter, on prend une gauche asperge et on va aller couper l'asperge sur la griffe. Chez nous, on récolte les asperges à la main, une par une. Ensuite, elle passe sur une table de triage où on sort le premier choix et le deuxième choix et les pointes pour ensuite passer dans une machine où elles seront coupées. Sur notre exploitation, on récolte approximativement 8 tonnes d'asperges par année. Le tonnage dépend de la météo car l'asperge est un légume assez capricieux. S'il fait froid, elle risque de bloquer et la culture a de la peine à reprendre. Nos plus grands défis sont la valorisation de nos produits, comment les mettre en avant et montrer une image de l'agriculture propre et durable. Nos asperges sont disponibles à notre vente directe, où nous avons d'autres produits locaux et de saison. Sinon, nous les vendons à des restaurants, des personnes qui font les marchés et des autres revendeurs. Ces personnes viennent directement les chercher chez nous. Elles sont conditionnées soit dans des caisses IFCO, sinon dans des bottes d'un kilo, directement prêtes. Pour moi, travailler en vallée dans l'agriculture, c'est que du bonheur. On travaille à l'extérieur, au soleil, avec la nature, avec des paysages diversifiés, la plaine du Rhône et les montagnes en Egeï.